De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo vraiment exceptionnelle, qui nous montre une fois de plus l'accomplissement prophétique de la Bible, de la parole de Dieu, avec une prophétie qui est vraiment très très vieille, et qui nous montre de façon très claire que le Seigneur ne ment jamais et que tout ce qu'il a annoncé par la bouche des grands prophètes s'accomplit, même encore aujourd'hui, sous nos yeux. Aujourd'hui, nous vivons un temps prophétique qui est très avancé, nous vivons un temps prophétique de la fin des temps, nous vivons vraiment la mise en place des dernières prophéties avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et bien sûr l'enlèvement de l'Église au préalable. Et aujourd'hui, nous avons une prophétie qui commence déjà à se mettre en place et qui sera effective, qui aura, on va dire, son rôle pleinement dans la bataille de l'Armageddon. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir la retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il s'agit en fait tout simplement de l'assèchement de l'Euphrate. Alors, l'Euphrate, c'est un fleuve qui traverse donc la Turquie, la Syrie et l'Irak qui fait à peu près donc 2800 kilomètres de long. Donc, c'est un fleuve qui apporte vraiment, on va dire, de grandes quantités d'eau à tous ces pays qu'il traverse. Il faut savoir que cette Euphrate a été citée 21 fois dans la parole de Dieu. Donc, c'est un fleuve autour duquel il y a eu beaucoup de batailles, autour duquel il y avait donc notamment la ville de Babylone avec la Mésopotamie dans l'Ancien Testament. Vous allez pouvoir retrouver ces passages dans notamment Jérémie chapitre 50. Vous allez voir comment Dieu a fait tomber Babylone, comment Dieu a fait venir les Assyriens pour venir attaquer. Il y a pas mal de passages justement au bord de l'Euphrate. Et il faut savoir que cette Euphrate, en fait, a été souvent un point d'accès, un axe principal pour beaucoup de peuples parce que c'est là qu'ils pouvaient s'approvisionner en eau. Et aujourd'hui, il peut même être utilisé comme un outil de guerre parce qu'en l'asséchant, on prive d'eau et on condamne à une mort certaine beaucoup d'habitants le long de ce fleuve, mais aussi les troupes armées. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette Euphrate, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'ils s'hachèchent ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la Turquie a beaucoup créé d'installations de barrages. Donc, il y a beaucoup de barrages qui ont filtré cette eau. En plus de ça, donc, il y a un réchauffement planétaire et aussi par rapport au climat. Le climat, il y a eu vraiment très peu de précipitations cet hiver notamment. Donc, en fait, le fleuve actuellement, au moment où je vous parle, a diminué de la moitié. Donc, on est vraiment dans certains endroits avec un assèchement quasi total, voire total même. Et donc, ça commence à inquiéter beaucoup de personnes, notamment l'Irak. Mais il faut savoir aujourd'hui, c'est que, qu'est-ce qu'on va lire justement dans la parole de Dieu ? On va regarder juste après ces quelques images. Nous allons regarder les... Qu'est-ce que la Bible dit sur justement cette euphrate qui doit s'assécher ? En fait, prophétiquement parlant, il doit s'assécher parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu qu'à un moment donné, il soit complètement sec pour permettre à certaines troupes de pouvoir passer par certains endroits pour avoir accès à notamment Israël. Alors, il faut savoir que la parole de Dieu nous explique qu'à la fin des temps, il y aura une grande bataille qu'on appelle donc la bataille d'Armageddon. Et lors de cette bataille, en fait, les troupes du monde entier vont pouvoir en fait venir de tous les coins et passer justement par ce fleuve pour accéder à Israël. Donc, il y aura automatiquement ce fleuve qui aura disparu. Et toutes les nations vont s'assembler autour de Jérusalem pour faire la guerre juste avant que le Seigneur Jésus descende et vienne justement arrêter cette bataille. Donc, prophétiquement parlant, ça doit arriver, c'est inévitable. Alors, aujourd'hui, on voit déjà les premières répercussions. Dieu est en train, voilà, est au contrôle de tout. Il est en train de pousser le peuple turc justement à mettre ce fleuve à sec. Il y aura aussi, je pense, le Seigneur va utiliser aussi d'autres moyens. Mais quoi qu'il en soit, il doit finir par un assèchement total. Donc, on voit la réalisation de ces prophéties. C'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Ça n'est pas arrivé. Voilà, hélas, aujourd'hui, ça se passe sous nos yeux. Donc, c'est vraiment... Et encore, la parole de Dieu, on peut vraiment citer beaucoup, beaucoup de prophéties qui se sont accomplies. Les déserts d'Israël qui ont refleuri. Les Juifs qui sont revenus sur leur terre natale après plus de 2500 ans d'exil. La grande persécution du peuple juif à travers le monde. Dieu avait prévu toutes ces choses. Avec notamment, malheureusement, l'Holocauste qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses et encore des dizaines d'autres prophéties. Des centaines même, qui se sont réalisées et accomplies. Et dont on voit encore aujourd'hui l'accomplissement de ces dernières prophéties. Parce que là, en fait, cette prophétie qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est une prophétie qui sera pleinement accomplie. Donc, elle a toute fin. D'ailleurs, on ne va pas attendre, on va aller la voir tout de suite, voir les passages concernés. Alors, on a un premier passage, donc, dans le livre de Daniel. Donc, c'est une prophétie qui est très, très vieille aussi. Daniel, chapitre 11, verset 44. « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Donc, on a cette première prophétie qui nous montre qu'il va y avoir un mouvement qui va venir de l'Orient et du Septentrion. Et cette prophétie, bien sûr, il faut la mettre en adéquation avec Apocalypse, chapitre 16, verset 12, qui nous dit « Le sixième ange versa, sa coupe sur le grand fleuve Lephrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. » Donc, on voit que l'eau va s'assécher totalement à un moment donné. Donc là, peut-être que ça va, justement, rester avec un minimum d'eau pendant encore quelques années. Et au moment où, justement, on sera en pleine grande tribulation, l'ange, donc, versera sa coupe. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le restant d'eau va s'assécher complètement et ça laissera, donc, le passage au roi venant, donc, de l'Orient afin qu'il vienne assiéger, donc, Israël. Et on retrouve également ce passage sur l'assèchement de Lephrate, donc, dans l'Apocalypse, chapitre 9, du verset 13 à 21. Donc, le sixième ange sona de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu en disant au sixième ange qu'il y avait la trompette d'Elie, les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades et j'entendis le nombre. Donc, là, on parle, justement, du nombre de cavaliers qui vont, justement, se ruer sur Israël, donc, un nombre vraiment extrêmement important. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur feu diacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, la fumée, voilà, le soufre, etc., etc. Donc, on voit aussi dans ce passage qu'il y a, donc, ça parle également du fleuve de l'Euphrate qui doit être lié. Donc, ça vient vraiment complémenter les deux autres passages. Alors, c'est pas toujours facile à comprendre, c'est beaucoup de symbolique dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de Daniel est un livre vraiment très prophétique également et il faut bien se rendre compte que, là, ces prophéties sont claires. Il y a un assèchement, voilà, on voit que l'eau doit tarir, on voit que le fleuve doit être lié. Donc, ça montre un assèchement, une coupure de l'eau de façon extrêmement claire. Et on voit que ça doit arriver à un moment donné où il va y avoir un assaut, un passage qui doit être fait pour les troupes d'Orient, un assaut qui doit être fait contre Israël avec, voilà, beaucoup de soldats. Donc, on voit que c'est très clair, c'est vraiment extrêmement clair. Et, voilà, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, nous vivons, voilà, cet avancement prophétique que la parole de Dieu a annoncée, notamment par la bouche du prophète Daniel, mais aussi par Jean, avec le livre de la Révélation, donc le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, lorsque l'on lit Apocalypse, chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu est vraiment très claire. La parole de Dieu nous dit que nous sommes heureux, nous sommes vraiment heureux. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, c'est un encouragement du Seigneur à nous dire, voilà, il faut que vous sachiez. Donc, le Seigneur nous a fait une révélation. Et, aujourd'hui, celui qui connaît ces révélations, celui qui sait distinguer, comme le Seigneur Jésus l'a dit, vous savez distinguer les saisons qui vont arriver. Vous savez distinguer quand l'automne est là, avec les feuilles qui tombent, avec l'été qui arrive, avec l'hiver. Mais, par contre, vous êtes des hypocrites, parce que vous ne savez même pas distinguer le temps de Dieu et, justement, le moment où Jésus va revenir. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, connaître l'avancement prophétique, superviser, parce que nous sommes l'épouse, nous attendons l'époux qui vient chercher sa mariée. Donc, nous sommes les vierges sages qui attendons le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Donc, il faut aujourd'hui avoir cet œil sur l'actualité mondiale, sur l'accomplissement des prophéties, parce que c'est quelque chose d'important et ça nous concerne, parce qu'on a envie de voir le Seigneur Jésus revenir, on a envie de voir l'accomplissement prophétique se faire et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec cet accomplissement qui commence déjà à se mettre en place et qui va prendre toute son ampleur pendant la bataille de la Marguedon, donc déjà bien avancée dans la Grande Tribulation. Donc, en tout cas, ça montre une chose, ça montre qu'on est vraiment dans les temps de la fin, on est vraiment avec un enlèvement de l'Église qui est imminent, les tensions montent, il y a partout à travers le monde des manifestations avec beaucoup de protestations, notamment pour le pass sanitaire, mais pour toutes ces choses-là aussi, avec la venue du Covid, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont chamboulé, on va dire, à l'actualité mondiale, on a les catastrophes naturelles qui s'accentuent, on a toutes ces choses qui nous montrent que le Seigneur vraiment est à la porte et sur le point de venir chercher son Église. Donc, nous devons aujourd'hui mettre notre vie en règle, vivre vraiment dans l'obéissance, dans l'abstention du péché, vivre une vie de sanctification pour le Seigneur et de consécration, et voilà, être dans un état de repentance, loin du péché. C'est ce que Dieu attend de nous et c'est ce qui validera votre enlèvement lors justement de la venue du Seigneur Jésus. Tous les autres chrétiens, les chrétiens tièdes, ceux qui vivent encore dans le péché, ceux qui vivent encore dans le monde, ceux qui vivent égoïstement, sans produire d'œuvre à leur foi, tous ces gens-là sont considérés, comme la parole de Dieu le dit, comme des vierges insensées, des vierges folles. Donc aujourd'hui, le Seigneur ne vous condamne pas, mais vous demande vraiment de faire l'effort, de mettre votre vie en règle, de lui demander son aide. Voilà ce que le Seigneur vous demande. Donc en tout cas, frères et sœurs, soyez bénis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée en attendant bien sûr la venue de notre Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.